Non, je me suis réveillé une fois bourré. Je crois que je me suis couché plus de fois bourré que je me suis réveillé deux fois bourré. Moi, je pense que c'est équilibré. Par contre, le mal de crâne le lendemain, oui. Entre chaque verre d'alcool, il faut boire un verre d'eau. Je suis complètement d'accord avec ça. Les galons de flotte que tu dois t'avaler. T'imagines même pas ! Bonsoir. C'est clair qu'après, t'as plus mal à la tête. Mais je pense que t'as envie de pisser à un moment donné. Ah bah oui, mais... En même temps avec la bière, t'as déjà pas mal envie de pisser en vrai. Oh, ça va. Au moins, vous vous réveillez pas avec la gueule de bois, ça c'est sûr. Quand t'arrives sur une conversation de jurons, c'est exceptionnel. Ouais, grave. C'est... Il prévoit le lendemain de faire rien. Pourquoi j'ai rien à dire, j'arrive genre avec 55 minutes de retard. Tu veux boire quoi ? J'ai de la bière de... T'avais qu'à lâcher ton de la vodka. Du coup, il faut commencer par 55 fois. J'ai de la bière, j'ai de la bière. T'avais qu'à lâcher ton contrôle durant. Je t'ai même pas en service. Oh putain, c'est pas du coup, t'as aucune excuse. Oh non. Si, je prépare un truc pour samedi. Allez, raccroche-toi aux branches. Il reste encore une ou deux assez, tiens. Samedi ? Et que le juron est en train de planifier le trajet. Et une fois que c'est fait... Alors moi, je pose juste la question. C'est juste une information ou une invitation ? Parce que pour la première... Les deux, ma cabine. Let's go ! Allez ! On va faire une des portes. Oui ? Est-ce qu'on peut inaugurer le Uber bagarre, samedi après la balade ? Je sais pas, j'ai perdu le dossier. Oui, parce que ça, c'est un des dossiers qui va être lancé si, admettons, la situation est validée. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça va devenir ces rendez-vous ? Attendez, je transmets le... Ouais, ouais, vas-y, transfert le dossier, je t'en prie. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper à... Moi, il me met un coup de presse, la gouverneuse. Ils veulent transmettre au capitaine. Si c'est ça, un coup de presse... En gros, t'es pas prêt pour ce qu'il arrive, à mon avis. T'imagines le capitaine face au directeur du SMS ? Non mais ça, on l'a déjà envie de faire. Faites interpatron de toute société qu'on prend du service qui comprit. T'imagines le mec, il va se vanter, il va dire « J'ai niqué votre capitaine, j'ai niqué le directeur. » C'est un outrage, ça va. Je pense qu'il nous balance « J'ai niqué le capitaine », je pense que ça finit en ce sujet. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ça dépend si c'est la réalité. Outrage, hein. Après, si le capitaine les consentants, il fait ce qu'il veut avec son nom. Ceci, nous ne nous regardons pas. En un seul mot ou en deux ? Quoi ? À la discrétion de la personne, il souhaite que le temps s'est énorme. Il est pas bien, là. Ça marche bien, hein ? Il y a l'alcool. Ouais. Rebouille-moi un coup, le clair. Tu veux que je leur saute dans la piscine ? Il a pas du droit. C'est toi, non. Oui. Ah, mais d'accord. On en est là. Ah, bah oui, oui. Voilà. Ah, non, mais... Ah, bah oui, bah... Là, t'es dans la police, c'est pas parfait pour aller au camp du cul-nu. Ah, oui, là. C'est terrible, je crois que... Rassurez-vous, il fait pas partie du club, madame la Gouga. C'est dommage qu'on a... Si, on n'est pas responsable. Ah, oui, non, mais après, il faut savoir, souvent dans les runs, il y a toujours quelqu'un comme ça à la fin, donc... Moi, je connais pas un petit pistolet à haut, là. Allez. Nickel. Là, vous tournez beaucoup autour de moi. Bah, ça, j'imagine, oui. Ok. Ça tourne... Pour va... En fait, j'épongerai un petit peu. Bouge pas, je vais faire un massage cardiaque. C'est pas les gens qui t'en attendent. Mais je m'encaride encore, je pense. Ah, ouais ? Je crois que... Le massage cardiaque, c'est au niveau du thorac, c'est pas au niveau du cul, hein. Je crois que ça craque. Est-ce qu'il est petit, jamais ? Alors, ça fait un peu bizarre faire... Ouais, ouais, ouais ! Non ? Ah ! Ah ! Ça va pas marcher. Boutou ! Réalivation. Ouais ! C'est comme ça, tu veux dire ? Boucle éclair. Boutou, boutou. Oh là là. Mais bon, je vais t'aider à te relever à la 1. Ah non, 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 si je me relève, je retombe. Non, 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 non. À la 2, le film n'était pas vous, d'ailleurs. Il a l'air bon, le sol. Ouais, visiblement, oui. Ça va, tu tiens debout ? Non. Donc, là, si je te souffle dessus, plus ta canne... Euh, non, j'ai dû la rendre. Dommage, Alan ! Et toi, ta gueule, hein ? Pourquoi tout de suite, c'est des insultes, voyons ? Du coup, je vais pas t'appeler Alan, je vais t'appeler Victor, parce que Victor du Nord. Qu'est-ce que t'as à dire comme ça ? C'est vrai que là, t'as une bonne question d'or. T'as une bonne touche de mec du Nord. Ouais, je te permets pas. Et toi, Pliskin, ce que j'ai à dire, bah, t'as un peu comme le lâche de Hawaï, tu sers à rien. Victor ? Au revoir ! Euh, dis pas une grosse chose. Euh, j'ai peut-être cassé. Saccasse ! Ouais, avec les courons, lui. Non, 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 mais tu sais pas leur chanter, t'es quoi ? C'était les courons ! Non. À terre, c'était l'horizon. On va faire ça. À terre, c'était l'horizon. Ah, putain, je suis pas passé à la chanson. Les hommes, les ménardes, Oh, tu vois, shot dans le bourré. À quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je me mets au milieu, vous vous mettez autour, vous pourrez, puis vous sautez, vous vous mettez un gros coup de genou, celui qui me fait tomber, il a gagné. Mais non ! Si, c'est rigolo, je faisais ça avec des copains avant. Ouais, mais... On prend ton niveau de série et toi avec certains copains, je te rappelle. Faites-le. C'est pas des copains, c'est des copains. C'est des copains. Puisqu'à, c'est que déjà, déjà que t'es pas trop arrangé là, alors si en plus on te met un coup sur la tête... Attends, bouge pas, je pense qu'il te chasse pas du tout. Je te souffle dessus, on va voir si c'est... Hop ! Allez, tiens ! On en a mon dos. On dirait une merde avec un préservatif. C'est un agent de police. Et il te dit qu'il y a un agent de police. Non, il faut sauter, il faut sauter. Attends, bouge pas. Vas-y, retourne-toi. Tu te prends doucement, dit comme ça. Là, 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 là. Vas-y, retourne-toi. Tourne-toi, tourne-toi. Nickel. Proche-toi un petit peu en avant. Tu sens mon doigt, tu vois mes mains. C'est bon. Attends, attends, attends. Ah, mais j'ai l'information, Sam, ça a un doigt dans le cul. Et puis voilà, ça se fait. Oh non, je suis loupé. C'est toi qui as été loupé, là. Fais des gaffes, parce que j'ai les... Fais des gaffes. Fais des gaffes. Fais des gaffes. Je mors, je mors. Je mors, promis. Et t'as pas envie de goûter la pointe des talons dans toi. D'ailleurs, j'allais dire dans ton cul, en vrai, mais b'ailleurs, je suis pas sûr. Dans ton cul, elle a des... Ouais. Il est dans les poches, c'est terrible. Qu'est-ce que t'en sais ? Ça se trouve, il y en a un autre qui est mal. D'accord. Vous avez pris de l'express dans les jeux. Ça se passe quoi ? Ils sont complètement déchilés. Allez, des bisous de tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci encore des bisous. La dame, princesse, partain. Oh, mais vous. Il est triste. Oui, bah du coup, Plouf, on évite, oui. On évite le Plouf en étant bourré, ouais. Ouais, on évite le Plouf en étant bourré, ouais. Ça réveille bien en général. Ouais, ça réveille bien. Ça dépend des degrés de bourré, oui. Elle est chauffe. Et encore, dans la mer, ça va encore, mais dans une piscine... Bah, le problème de la mer, c'est qu'en hiver, elle est gelée. Mais non. Mais non. Quelle idée. Elle n'est pas ici, oui. Bah non. Elle est à 30 degrés toute l'année, ici. Chez moi, elle est... Chez moi, elle est gelée, l'hiver. Oui, mais toi... Il y a même des brise-glasses de la Suède, ils sont chez moi. Je te pousse un peu. Il faut pas pousser, hein. Faut pas pousser, mais lui, dans les orties. Avant de l'avoir tué. Je te pousse un peu. Non, mais je vais me faire foutre, hein. Arrête, il va se blesser. Tu crois que je vais pas le faire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Reste à moi, reste à moi. Mais non, mais non. Vas-y, audience, viens pour... Reste à moi, trois secondes. On dirait Omer qui... Pour lui, tu n'arrives pas à passer le panneau. Non, ça va, toi, ça. Approche-toi, approche-toi. Non, va-t-il. Monsieur le gueux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a-t-il un problème ? Je vous salue depuis ma tour, monsieur le gueux. Pas alors. Mentalement, oui, ça, on le savait déjà. Jusqu'aux habitude. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, bah tiens. Ah, Joseph. Ça va ? Bonsoir, mon père. Ah, et Jacob. Quoi ? C'est vrai qu'avec cette nuit, on dirait un cœur-t-en. Elle est l'idée, tout s'entourir, amulou, yuelo, beli-lo. C'est ça, Joseph, j'l'accorde. Père Jacobs. Ah, le Gigi, oui. Père Gigi. Comment ça va ? Elle t'a chanté quoi, toi ? Ah, mais non. Ah, mais non. Ah, mais non, non, non. Ah, mais non, non, non. Peux-tu faire les chants grégoriens, Joseph ? Ah, j'attends les chants grégoriens. Mais c'est incroyable, j'aime bien aussi. Moi, je ne connais personne qui s'appelle grégorien. Bah, ça vient de la tête. En tout cas, il chante très bien. Ouais. Il y a une chanson de grégorien que tout le monde connaît en plus. Ah, vrai ? C'est grégorien, ça ? En fait, dans la réalité, la première partition, c'est cette chanson-là, mais en version mineure. Donc, na, 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 na. Pourquoi il ne s'appelle pas frère grégorien, alors ? Tu dormiras, mais peut-être moins con, je ne suis pas sûr. Et quand il arrive, ce n'est pas compliqué. J'espère en ce moment. Je trouve que du coup, si Grégorien, il a écrit frère Jacques, il aurait dû écrire frère grégorien aussi. Bah, mais qu'est-ce qu'il fout chez les voisins, lui ? Les voisins. Bah, je ne sais pas. Il y a Leclerc, elle-bas, chez les voisins. Bah, c'est la seule propriété privée. J'essaie de draguer la voisine, je crois, depuis quelques temps, mais... Ah, ok, ok, ok. Ouais, ça se comprend, et du coup, ouais. Je ne sais plus qu'il pouvait toucher... Pardon. La toucher, la toucher ! Je me retiens pour les oreilles sans frère. Eh, 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 eh ! Tu viens de quoi ? Il m'excitait ? Quoi ? Eh, papy, il se réveille. C'est qui, papy ? Bah, c'est celui qui vient de dire... Je viens de m'exciter ! Un Wade, papy Wade ! C'est le cas, j'peux blanc ! Oh, bof ! Non, il s'est fait une teinture pour donner un look à de vrais mecs, mais ça marche pas trop. C'est la palcopie de Piscine qui dit ça ? Je suis pas une palcopie, putain de merde ! Le Piscine de Wish, c'est le Wischkin. Le Wischkin. Non, c'était pique-niche. C'est comme un film qu'on aurait téléchargé avec Torrens. Et tu crois que c'est une bonne qualité, finalement, t'as ça à quoi ? Et finalement, c'est un film de cul. Ouais, c'est ça, bah voilà. Il fait un peu plus en mauvaise qualité de Wischkin. Merci pour la comparaison, dis donc ! Oui, c'est entre Piscine et Wischkin. Je tâcherai de ne pas rebondir dessus. Pourquoi ? Ah bah, c'est très bien rebondir, d'après ce que tu... Oui, c'est ce que j'ai vu l'autre jour avec le galo et puis c'est tout. Interdiction de se noyer. Ouais, non, c'est pas drôle, la noyade. C'est pas conseillé. En vrai, s'il faut choisir, je préfère mourir noyé que cramé, mais quand même, choisir, je préfère pas mourir. Je vais faire une balle dans la tête, ça va plus vite. Ah oui, d'accord. On est vraiment en train de parler de ça, là ? C'est pas bon qu'il en fait le sujet. Déjà, il dit ça comme s'il avait le choix. C'est bon, on a compris, je suis promis à des télés du Let's Midi, puis c'est tout. On n'a jamais eu le choix dans la date. Oui, c'est vrai que pour l'instant, je suis tellement têtu que je m'accroche comme un connard. Tu peux enlever le com. Madame la gouverneure, je vous envoie un premier jet du dossier. Je sens qu'il est magnifique, le premier jet du dossier, je suis retraiteur. Moi, c'est bourré. Je vous ferai remarquer que c'est un dossier qui est lu par plusieurs personnes, Leclerc. Oui, c'est que par vous. La deuil, c'est un premier jet. Est-ce ? Peut-être que tu peux mettre la photo tout à l'heure dans le dossier aussi. Oui, c'est bien, là. Je ne vais pas faire rien, je suis tranquille, je suis bien. Attendez, il n'est pas 23h. Ah, si, il est 23h. Ah, c'est bon, je peux commencer à faire la patrouille en accent du sud. Ah, non, non, ton accent du sud, il est dégueulasse, le garde-aule, pour toi. Oh, eh ? Oh, eh, oh, eh ? Pas la peine d'être désagréable, hein ? Eh, oh, eh, Minou, il va se calmer, là. Eh, oh, bon, eh ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ? Je vais te battre. Je vais te gommer, moi, tu vas voir. Tu suis dit ? Si son accent du sud est dégueulasse, il fait un point de commun avec ta queue de cheval. Alors, il y en a un qui vont se prendre des coups ou qui ne vont pas comprendre à leur vie. Eh, heureusement, il a rajouté deux chevals devant moi. Ouais, il vaut mieux une queue de cheval qui n'a pas de queue de bois. En vrai, je retire, c'est un victoire de Nord, c'est Virgil de Lune. Mais parle plus fort, on ne t'entend pas, nom de Dieu ! Il y a des moments où il frégère ce que tu viens de dire. J'ai dit, ce n'est pas victoire de Nord, c'est Virgil de Lune. J'ai un peu vu, je deviens philosophique. C'est magnifique. Dans le principe, quand on ne rigole pas une première fois, on ne rigole pas la seconde. Je vais vous parler plus fort, ce con ! Il y a des moments où il faut se faire un signe. J'ai rigolé, vous l'avez juste entendu. Je suis un drôle, plus qu'il est déjà loup. Et puis en plus de ça, c'est Will qui me donne des leçons d'humour ? Oui, pourquoi ? J'adore, on rire. J'adore. Elle est claire. C'est quoi la maman du canard ? La canne ? Oui. Quoi ? On appelle un flop. Oui, 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 pour le coup, c'est un flop. Je ne t'ai pas obligé de le relever, espèce de connerre. La dernière fois qu'on la fait, on n'a pas flopé, on s'est fait tasser, on s'est fait taper. Alors que la blague de Leclerc, la dernière fois qu'on était ici, elle n'a pas fait un flop, on a bien rigolé. Que je n'ai pas fait exprès ? C'est forcément une que tu n'as pas fait exprès. Que je n'ai pas fait exprès, c'est une anecdote que quelqu'un a raconté qui aura mieux peut-être pas raconté. Ah oui ! Si tout le monde était déjà au courant ici. Peut-être pas James et Alicia, cela dit ? Non, si ça va. Alors, James et Alicia, imaginez, vous êtes un jeune homme d'environ 35 ans et vous rencontrez... Non, non ! Allez ! Ça attaque ! Voilà, du coup, je voulais garder un petit peu l'anonymat de la personne, mais bon, peut-être que vous avez des indices ? Peut-être, c'est pas sûr. Vous avez rencontré des difficultés avec un logiciel. Vous vous dites donc, après avoir recherché sur Google son succès, je vais envoyer un message au support technique de ce logiciel. Donc, quand vous arrivez sur la page internet du logiciel, il vous dit d'envoyer un petit message au chatbot pour ouvrir la conversation. Imaginez, à ce moment-là, vous pensez que le chatbot n'est rien d'autre qu'un chatbot et que vous serez certainement reconnu par des intelligences artificielles dans vos propos. Jamais, je ne suis en faveur de ta gradation, c'est fini, t'es trop méchante. Arrête ! Je t'ai sauvé la vie, de toute façon. Vous décidez donc d'envoyer au chatbot le mot Zizi. Vous ne vous doutez pas que derrière le chatbot se trouvent de vrais humains. Ils recevront donc une demande d'aide avec comme simple message Zizi. Mais la suite de l'histoire ne raconte pas s'il a eu de l'aide avec son Zizi, du coup. Oui. Est-ce qu'il a été aidé ? Je pense qu'il a été aidé avec son Zizi, oui. Il l'a envoyé au unicorn. Imaginez donc la tête des techniciens en support quand ils reçoivent le ticket, mais encore plus la tête du jeune homme de 35 ans, moins 7 peut-être, quand il se rend compte que toute l'équipe technique a lu son message mentionnant Zizi. Ça crée de combat ! Combat ! Aïe, 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 aïe. C'est la dernière fois que j'entends et je me fais très longtemps rire. Ah non mais, qu'exceptionnelle. Appuré. est-ce que tout le monde a vu ce qu'il fallait à boire et c'est moi il me reste de l'alcool sinon et moi et toi il te restera toujours de l'alcool le jour où toi tu as plus d'alcool c'est que vraiment l'humanité va mal et si vous voulez j'ai encore 43 bières 4 bouteilles de vodka une bouteille ah oui je suis pas sûr que même confondis en est autant qu'on faut une caravane avec un conteneur qui m'avait dit qu'il invitait toute la vie mais je me suis ben voilà on va avoir 2000 de table 2000 s'il vous plaît oui mettons genre admettons ça partait sur la vie j'aurais fait une affiche rdv tu sais par quoi faire que tu sais quoi faire la prochaine fois on peut encore la faire la fête rdv on va mieux en repart qu'il y avait dur et les canards j'ai mal aux pieds voilà j'annonce ce passe d'étingry pendant qu'on n'est pas là regardez la dernière enquête mais on la voit pas nous si vous la voyez vous tout le monde la voie même moi je la voie tout le monde la voie on parle de quoi oui ok d'accord ok oui oui ah oui super oui c'est passé d'un gris quand on n'est pas envie mais je pense qu'il m'a trop eu au téléphone déjà donc il m'a et je ouais pour info du coup bon ça c'est le gancher il y a une demi-heure on a eu les coréens qui ont fait des kidnappings sur mirror park orchestré ou comme ça ils ont pris qui qui voulait bien non je pense que j'étais prémédité d'accord alors je pense je sais pas s'ils ont choisi les cibles en tout cas je pense c'était prémédité d'accord ça doit être en représailles des événements qui sont putain mais c'est qui lui depuis d'ailleurs qui squattent mon parking ça doit être en représailles ce qui se passait au parking rouge ou à yudakaz a cuté un coréen bref bon du coup on les a arrêté on en a arrêté certains donc elle est intervolatoire en cours et carlist et je sais pas qui d'autre de chez mirror ils sont tous les deux à l'hôpital et carlist est en pronom vital engagé donc ils n'ont pas fini de se tirer la boré de l'hôpital d'ailleurs j'ai failli descendre à courir un soir ok parce que j'ai fait une course poursuite à pied un moment donné je sens mon armé d'état que je tire en l'air ok j'ai continué à courir il vous entendait pas si j'étais derrière lui ok donc si j'avais été malgulé je voudrais tirer dans le mollet il entend un coup de feu formation clairement annoncée par le policier de police et puis après bon ça après ça avec les premiers à venir chouiner oui c'est à dire que souvent ils disent oui on a rien entendu ils préviennent pas ils veulent nous tuer etc mais en fait ok peut-être que dans certains cas ça aurait été impossible qu'ils m'entendent pas et un coup de feu ça s'entend parce que j'ai même des collègues qui étaient à plusieurs dizaines de mètres qui ont entendu un coup de feu ça s'entend pas il vous voyait quoi il vous voyait derrière derrière lui il savait que j'étais derrière lui puisqu'il me faisait tourner comme un con et de toute manière je le guevais je lui dis arrêtez vous donc ouais ouais c'était c'est bon de toute façon je vais pas tirer dessus mais un jour faudrait qu'il comprenne que bon quand on tire bah si on continue de partir en courant avec la police bah ça c'est bien évidemment on va pas tirer les organes vitaux bien sûr oui tirer aux pieds ou quelque chose comme ça quoi c'est ça mais bon ok très bien quand je une vie est une vie j'espère quand même que monsieur carrice va pas ok 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 dans vos agents personne n'est blessé ok je ouais bah et c'est étonnant pas vraiment jeu qu'il s'amuse à vouloir se venger ou quoi que ce soit la vengeance c'est vraiment pas les gens faut qu'ils arrêtent à la vengeance c'est pas il est avec vous taille non non il est au gouvernement moi je suis chez les calines actes d'accord j'y étais là bas mais on a dû retourner travailler puis on a qui bossent quand même j'imagine j'imagine tout ça s'accouler doucement vous avez besoin que vous avez besoin que oui 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 après voilà encore une fois on comprend vraiment que c'est ça fait partie de votre voilà du quotidien quoi que ce soit mais peut-être la vigilance quitte à raflure en quoi on s'en fout oui voilà c'est ça je teille dès qu'il ya des vides pétées ou quoi c'est une question d'image aussi oui oui mais voilà entre les raflures et les vides pétées il ya potentiellement parfois peut-être à voir ok ça marche c'est ce qui m'a dit votre conseiller non dites moi il m'a envoyé un message il m'a dit j'ai commencé à croire que vous aimez bien m'avoir au téléphone avec un smiley qui sourit avec une main dans la bouche alors je vous préviens il aime beaucoup les blagues comme ça oui bah je me doute que c'est bon soit il y a rien de non mais il y a rien de de comment putain j'ai perdu mot il y a rien de pas douteux mais il y a rien de oui d'interprétation tout à fait mais c'est comme nous quand on s'appelle plusieurs fois d'ailleurs hier soir vous m'avez pas appelé j'étais triste j'imagine j'imagine non mais oui et si tout va bien c'est monsieur taille qui va reprendre le vie enfin le poste vice-gouverneur moi je vois où il m'a pas dit qu'il est que votre vice-gouverneur est barré bon je l'ai pas dit ok normalement monsieur doyle m'a fait part de son envie de partir ah oui je pensais voilà pardon d'accord donc tout voilà et encore vis-gouverneur oui oui pour les prochains jours parce que je pars du coup on va régler ça à mon retour bon bah je peux pas dire ce que je pense pour l'instant c'est une personne personne a l'air sympa mais donc voilà du coup normalement ce week-end ça sera ça sera fait voilà bon bah écoutez j'espère que taille soit un peu plus disponible pour vous épauler quotidiennement quoi ça refroidit j'espère être disponible et être compétent ah bah compétente oui c'est ce que c'est le deuxième du coup mais quand est-ce que raven veut organiser une soirée barbecue vous pouvez me la refaire s'il vous plaît en collaboration avec zéro la traduction c'est quand est-ce que raven fera une soirée barbecue à quand il aura collaboration avec zéro port avec la viande cramé au pétrole c'est pas génial pas top ça rajoute un petit truc pour votre santé je vous conseille pas non sinon juste quand est-ce qu'il y a une importation de barbecue la viande fumée au gaz des champs mais ça pourquoi tu me l'a envoyé par essai un mais tu sais pas ce que c'est on va y aller mais non mais je sais pas ce que c'est ça c'est un carré il m'a envoyé un pixel c'est oui son imagination et au delà j'appelle pas ça voler j'appelle ça tomber avec panache qui cette depuis on les multiplie mais du mais ouais mais du coup m'envoyer m'envoyer ça ça sert à rien je vais t'envoyer voilà on voit un mail mais dans ce qu'on a on voit rien je doute bien que c'est une blague ou d'être que je vais pas t'envoyer une dick pic on me dit qu'ils aient pas moi et la pique non plus ça se fait pas mais dans ce cas là on voit rien m'envoie pas un putain de pixel où tu vois trois très noirs c'est poil non alors vers la piscine envoyer des pique niques on va aller dans les côtes aller avance toi vas-y frappe moi si tu veux d'accord si c'est une demande je parlais pas à toi je te démonte alors arrête il pourra en redemander quoi tu veux vraiment jouer non je veux pas m'abaisser je suis à sec mais allez 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 oh oh la vache oh merde aïe 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 ça va il y en a on va peut être s'arrêter là non ce serait bien sous les groupes et les fans va peut-être s'arrêter on va peut être appétée le sam souhait n'est pas à tu peux plus de mousse attendez tous les deux vous tous les deux je vais vous chercher de la glace oui non 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 du problème il ya contre la gouverneur ça dit ça dit je frappe pas les femmes puis deux secondes après ça fait une patate c'est pas moi qui t'en ai mis je suis désolé pour ça des ventes c'est moi qui t'en ai mis une je m'en excuse à dire c'est vrai que toi tu avais pas dit que moi j'avais pas d'accord moi j'ai rien dit pas de discrimination on a la scène là faut qu'on nous faut un sketch et le crénard les gens du texas peuvent comprendre avec les prospects j'ai dit on a la scène ça peut être un rituel pour les personnes qui rentrent dans le éternel prospect c'est ce que je disais t'inquiète t'inquiète on va tout peaufiner ça tu vas voir bizarrement un nombre calculable d'idées qui vient paris qui à ton avis il paraît qu'il paraît qu'ils aient à cali j'ai l'impression qu'on est le nard et parle à qui ouais j'avoue tbe à son téléphone tu vois c'est là j'ai pas écouté ce qu'il disait mais ce qu'il parle à son crush ben je pensais pas mais c'est qui son crush ouais c'est vrai c'est qu'à cali je crois que là c'était pour toi c'est plutôt clair je crois ouais ouais je sais pas certes sûr sûr mais je pense qu'il y avait des indices comme même du coup ça veut dire ferme tech il n'a pas dit à cali de fermer sa gueule c'est donc on était à plus ou pas oui oui tu peux donner l'info du coup et c'est jenny son qui vient donc j'ai pris la photo de tout l'état major je me tâte à la mettre en photo de profil avec toute la gueule je te jure une belle photo là des sacrés mais comme ça sur l'intradiscord pareil oui je veux voir ça c'est où qu'on paye pour voir ça c'est ça de voir des fruits et puis c'est dessus on n'a plus trop ça ils sont en dessous mais c'est à fait mais c'est lui c'est ce connard quoi c'est en culé c'est ça depuis c'est dessus ah tiens en taille je me pisse dessus aussi mais comment ça c'est vraiment qu'un connard c'était un coup de gros non c'est pas moi qui a commencé ils savent pas se tenir c'est terrible il a dit que je veux pisser dessus non je vais perdre je peux quand même pas taper la gouv comment ça super du coup c'est même plus on peut pas taper une femme si on peut pas taper la gouv il faut dire en même temps c'est vrai que potentiellement tu me tapes et il y a les fédéraux qui arrivent ça fait moi rêver tout de suite c'est bagarre de quiconque qui va se faire recte par la gouv tu vas te faire dégringuer je ferai quelques photos 500 balles sur la gouv attendez plus que 500 balles elle va m'exploser vas-y Hmeh allez non non elle a enlevé les chaussures non non je me veux pas aller enlever les chaussures alors vas-y oh la la il va se prendre une droite de la rigole bagarre bagarre ah mais non ok ok mais ça va pas nan regarde l'image ah c'est bon c'est bon c'est bon a non reviens oh non Oh non ! REVIENS ! MAGICAR ! MAGICAR ! MAGICAR ! MAGICAR ! MAGICAR ! MAGICAR ! Attendez je vais essayer de vous attraper I'm stuck step bro Hop là ! Nickel ! Hop là ! Nickel ! C'est la goût elle m'a tapé Elle m'a cassé la gueule Doc ! Oh non même pas ! C'est normal elle est gouverneur C'est comme ça qu'elle a été élue Ca paie tout le monde ? La prochaine élection elle a fait Je vais l'envoyer à tout le monde De quoi ? Attends je vais t'envoyer une image Je bouge pas Elle est trop bien J'ai fait un retour de crochet J'ai peut-être pas piqué bien le tourant Hop Alors tac tac elle est où ? C'est l'adversaire c'est celle-là Regarde cette photo Regarde cette photo Elle est incroyable ! Elle est incroyable ! Attendez je vous l'envoie tout le monde Attendez je vous l'envoie tout le monde Ah non c'est vrai ? Ah bah oui il a bu la tasse Prenez soin de lui Oui et vous ? Ah oui je veux bien Bah oui 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 J'ai remarqué que vous oubliez son autre prendre soin de vous Mais vous en faites pas j'ai l'habitude Merci c'est gentil de prendre soin de moi Bah y'a pas le choix Si vous savez pas prendre soin de vous Faut bien quelqu'un pour Alors vous avez mal vous ? Il m'a foutu de droite Je les ai vu Ouais Bah tu fermes vous De quoi ? Vous avez bien gagné ! Oh bah non je l'ai juste foutu dans l'eau C'est pas non plus Bah là il a bu la tasse Avec mes médicaments t'auras pas le droit de l'alcool non ? Allez je vais vous mettre Ah bah donne tout ! Vous avez pas la tête qui tourne ? Non ça va Non non j'ai l'habitude ça va Ok Comment ça vous avez l'habitude ? Bah j'ai l'habitude de me battre ? Oh super Bah oui J'encaisse les coups quoi Bah vous avez bien raison vous avez bien raison mais bon Vous me battrez pas Allez bon courage Et bon courage Doc Je vais aller l'attendre à l'hôpital du coup Bah moi aussi du coup je vais descendre à l'hôpital Bah on va tous aller le chercher oui Eh bah allez les ou Allez Je t'emmène ? Allez hop Eh bah allez Du coup je m'en veux Bah ouais non t'inquiète pas Ouais on a 100 On va chercher Leclerc on arrive Ça marche On vous attend Peut-être qu'on prenne l'autorose comme ça on aura 4 places Non j'ai ma voiture Ah oui Il y a juste les véhicules de Jacob Je vais demander de le déplacer Ouais bah on va voir avec lui Hop Hop comme tu veux Très bien joué en tout cas très belle victoire Bah au fond je trouve pas mais euh Après moi j'ai pas esquivé donc euh Le finish dans l'eau il était beau quand même C'est vrai que le finish dans l'eau il était canon Euh ouais il va falloir que je décale un peu la tienne aussi Yes Je la laisse ici quand même ? Il y a des gens qui restent ici ou pas ? Euh Bates Oui oui il y a des gens qui restent ici oui Bon bah attends Je vais voir Jacob ça j'arrive Yes Bon bah attends Oui oui Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. 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 je suis désolée je vais pas pouvoir je dois retourner travailler on a potentiellement enfin j'ai pas tout compris mais tommy m'a rappelé parce que ils ont reçu matrax et apparemment ça s'est mal passé j'en ai marre donc je sais pas j'attends j'attends de voir là il est au téléphone donc j'attends de voir et voilà il m'a demandé de revenir j'en ai marre des flics j'en veux plus cali leclerc ania je suppose qu'il y avait wade je suppose que tu avais pliskin oui je suppose que tu avais tout ça pendant ce temps là moi j'étais seul sur la ville à traîner à droite et à gauche à traverser la vie de touffon en temps comble en gun let avec ursou pendant qu'il y avait des groupes qui se faisaient enlever ils se réglaient leur compte qu'on avait des membres de l'état-major des sergents-chefs des sergents et lieutenants qui viennent pas en renfort oui j'avoue j'ai pas compris sous couvert d'une soirée on fait quoi nous j'avais deux cadets sur le terrain dont une nouvelle j'avais le capitaine qui était en service rodrigo est en service google là c'est venu en service j'avais on a cardiste et etan lee qui se sont fait enlever par les coréens pour des histoires de vengeance par rapport à ce qui s'est passé dans le parking rouge j'étais tout seul à gérer la situation à poursuivre etc parce qu'on n'était pas suffisamment nombreux pour les attraper il n'y a pas des rappels de service sur l'intra quand c'est comme ça non ok je note on était deux trois patrouilles à tout casser on galérait 95% du temps j'étais solo en patrouille avec ursou faire une dizaine une quinzaine d'arrestations solo avec ursou alors qu'on n'est pas censé le faire en guadelette et j'apprends qu'il y a une soirée avec les flics ah là j'ai la haine parce que on soit pas obligé de prendre notre service je le conçois qu'on puisse être en service quand on veut pas de souci mais que ce soit toujours les mêmes qui soient hors service et qui viennent pas prendre leur service et qui seront plus dégradés du lspd ça commence sérieusement à me faire sur l'estomac là ça change toute la formation tu vois oui ça je j'entends et par contre un truc c'est comment qu'ils ne viennent pas alors qu'ils voient qu'il y a du besoin potentiel de renfort etc ben il est sympa ils ne regardent pas leur messagerie messagerie elle pipe pas quand t'es hors service ah oui c'est vrai ok s'ils n'ont pas le réflexe de le faire moi regarde tu me vois régulièrement quand on est en soirée tous les deux avec mon téléphone à la main je regarde s'il y a encore des trucs qui se passent mais en fait ils sont enfin ils devraient enfin ce sont l'état-major l'état-major étendu ces gens là rien n'aille pas en truc parce qu'elle a des crampes aux mains elle a des grandes douleurs donc elle peut pas prendre son service ce soir mais on a des unités qui s'épuisent pour les mêmes qui s'épuisent et derrière ta matrac qui vient se plaindre ouais je sais pas encore je sais pas encore je sais pas pourquoi je les ai vu passer aux weasel tout à l'heure j'avais burton et circo qui était aux weasel je sais pas ce qu'ils ont foutu bah j'imagine qu'un papier va sortir contre nous je vais défoncer je te laisse je vais pouvoir en discuter avec toi tu me tiens en courant je sais pas j'ai pas prévu d'aller me coucher tout de suite je vais tourner un peu et puis on se retrouve après ouais je suis pas sûr je t'embrasse j'ai baissé attends je regarde s'il a préparé non il l'a pas préparé ça pour pas pareil ouais du coup on a 2 millions de 2 millions d'impôts cette semaine 2 millions d'impôts cette semaine 0 idst ils font 500 mille après c'est bien parce que oui que fallait qu'on serre la ceinture parce que potentiellement ce qu'on allait avoir je te le dis ça non c'est ça que je te dis oui oui parce que hier je lui dis hier je lui dis oui on va serrer la ceinture on va faire attention parce qu'on sait jamais etc etc bref non mais c'est bien parce qu'on a quand même des choses à avoir sur des potentiels par exemple les radars ou les choses comme ça on va pouvoir lancer des projets les radars ça va pas être le projet qui va annoncer le monde mais disons qu'on va pouvoir mettre un budget de côté pour les associations par exemple même si c'est un tout petit budget ça n'empêche que je vais dire un truc tout con mais un budget de 50 000 pour toutes les associations c'est pas si pire voilà mais oui bah ça je non alors c'est pas un syndicat du coup matrax ce n'est pas un syndicat c'est c'est sûr ah bon c'est bizarre attend assez assez curieux c'était sûr mais parce que c'est eux qui m'ont dit ça il a quand même écrit il a quand même signé son dernier sms par circo syndicaliste 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 d'association donc excusez moi mais du coup qu'est ce qui se passe pourquoi ils ont gueulé ou est-ce qu'ils ont en gros c'est le financement déjà de base du coup ils peuvent pas ils peuvent pas lever d'argent comme ils en ont envie de la lever ah oui ça c'était sûr que ça leur coûte 14500 par plus part par affiche sauf qu'il a publié c'est dix mille dollars la création d'une affiche l'économie si en interne quelqu'un peut le faire c'est 4000 la publication et 500 le flash donc ça fait 4500 elle demande la publication plus de mille de la création ça reste un truc qui est si tu vas pas tu refais pas ton affiche à chaque fois oui donc pour publier quelque chose si en interne pas de quoi faire c'est deux personnes à deux trois personnes trois personnes par par affiche ils gueulent parce que le gouvernement musèle les syndicats pourquoi on les musèle par rapport à l'argent ouais parce que du coup financièrement en fait financièrement on limite donc on on veut museler les syndicats après il est parti en vrille part les parlais d'associations des salaires du gouvernement c'est à l'isputé par l'idée d'alicia vraiment il est parti dans tous les sens mais je suis navrée de vous avoir infligé ça mais j'ai senti qu'il voulait pas me parler à moi donc il est parti comme une merde il est parti il est parti ronchon parce qu'il a vu qu'en face on n'était pas réceptif à ces trucs tu m'étonnes que je pense que c'est une bonne idée que que tu nous l'air filer parce qu'il se rend compte que il discute il ya du répondant et t'attends ça allait dans le sens des gens comment ça mais tu as raison de la même si voilà alors que non on était buté on faisait les têtes de con on était on était campé sur nos positions et on disait oui c'est normal et après il a parlé des tva que bon après c'est un alcoolique à même sainte colique et il a pleuré parce que du coup il ya 20% de tva sur mais il bloque là dessus alors ça a toujours été le cas attend il dit oui non c'est beau qu'il avait implanté etc sinon on n'a pas ce temps il vaut qu'il avait instauré je dis non je suis c'est moi qui dérédit le communiqué on n'a pas instauré je suis disais bien communiqué donc hier l'île communiqué et lit tv à vêtements passe de 10 à 12 la tv à l'alcool est instauré à 20% mais si vous l'avez instauré j'ai continué à l'île communiqué il convient de texte tv à l'alcool était mise en vigueur depuis la réouverture des bars sur l'île du coup il n'avait pas instauré pour le coup si parce que ces modifications du décret donc on l'a instauré dans le décret mais en fait je pense qu'il est ce que je disais je suis en fait vous n'avez pas de vision objectif c'est que dans tous les cas ce qu'on va sortir vous allez râler dessus on sort les les impôts d'habitation vous gueulez on sort une loi sur on encadre des associations et syndicates voilà vous gueulez j'ai même pas le temps de finir j'allais lui dire chez demain on sort on sort une loi sur une rémunération fixe et des agents du lspd d'huile de l'air semaine vous fait que vous gueulez alors c'est que c'est ça parce que la dernière fois que je lui ai parlé bon alors je vais parler il il m'a quand même sorti j'en ai rien à foutre qu'on augmente j'ai dit bah alors vous peut-être même pas les autres en fait ah si il m'a dit que les primes ça servait à rien aussi je lui fais oui parce qu'il préfère qu'on qu'on exonère un putain de gars qui va payer 3000 balles genre il pleure parce qu'il paye 3000 balles passons plutôt que tous les agents je lui fais bah moi je préfère donner une prime à tous les agents en fait parce que tous les agents sont pas sont pas propriétaires donc je vais pas voilà donc c'est comme c'est le choix qu'on a fait oui mais ça n'empêche etc il savait pas quoi dire mais enfin en fait c'est que tant que tu tant qu'il va pas ça va pas dans son sens et qu'il n'est pas gagnant sur tous les tableaux il viendra même s'il est gagnant sur tous les tableaux il serait capable de venir se plaindre ce con je tiens à dire que du coup j'étais avec des flics je leur ai évidemment pas parlé de ça mais je ils ont évoqué matrax il y en a aucun qui ne supportent matrax et qui pour eux ça devrait même pas exister et ils comprennent même pas que matrax est pu exister à la base et il y en a très 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 peu qui qui se comment dire qui sont intéressés par ce syndicat j'aurais dû lui dire ce que j'avais en tête c'est pas vrai mais vous avez 2000 personnes si vous êtes trois vous n'êtes pas un syndicat c'est rien un syndicat ça se fait avec le nombre si tu syndicalise c'est si t'es trois dans un syndicat je fais pas ça on t'écoutera pas parce que tu n'as même pas une partie de majorité t'es en ultra minorité ils sont ils sont combien dedans ils sont trois quatre je crois qu'ils sont quatre sont quatre ou cinq le spd c'est 50 leur effectif classique il n'y a même pas 10% de l'effectif à moins de 10% de l'effectif qui fait partie du syndicat et il parlait de faire des communications pour recruter il les publie où c'est communiqué c'est dix mille c'est tout c'est la question d'une affiche il peut même économiser s'il arrive à trouver quelqu'un qui pourrait le faire pour lui et du coup ça ferait gratos un truc qui demande à publier en interne au lspd sans passer par weasel quoi matrax se recuterait en extérieur c'est un syndicat de police c'est pas un c'est pas moi demain employé de zéro qui va venir intégrer matrax aucun sens d'accord mais j'ai quand même hâte c'est c'est con que la loi sur la loi je l'aurais bien modifié pour réintégrer le fait que à la déclaration le type d'association n'est pas changeable ah oui mais je vois et que vous vous êtes déclaré en tant qu'association à but non lucratif il n'y a pas de problème les associations à but non lucratif n'ont pas de droits syndicaux n'ont pas de protection syndicale par contre les personnes qui sont syndicalisées donc ils font partie d'un syndicat reconnu eux par contre le sont protégés de leur mise dans le cadre de leur mission je rappelle dans le cadre de leur mission s'ils font de la merde à l'extérieur c'est pas une raison de dire je suis syndicaliste j'ai pas partout là on est d'accord qu'ils sont venus en disant on a on est une association à but non lucratif on veut pas changer pour être un syndicat parce que ils trouvent pas d'intérêt à être un syndicat parce que donc il ne peut rien signer en tant que syndicat et oui ils sont aussi pleins parce que du coup pour le 7.4 pour la dissolution sans explication pouvait dissoudre une association syndicale alors c'est quand même écrit s'il avait assis si on ne respecte pas les lois non mais pour eux aussi c'est fait si le gouvernement se réserve le droit de dissoudre tout organisme associatif syndical ou politique ne respectant pas les lois de san andreas ben voilà les membres d'un organisme peuvent déposer une demande de clôture suite à un vote majoritaire voilà le 7.4 et ils se plaignent parce que du coup on peut on peut sans sans expliquer mais s'ils respectent pas la loi bah oui la loi qui a aucun problème c'est incroyable j'ai l'impression que c'est exactement le même discours que concline mais ils ont rien à dire ils ont rien à dire et viennent viennent chialer parce que ils veulent un syndicat ça doit venir pleurer pour tout et n'importe quoi donc ils font ça ouais mais ils vont se plaignent de toute façon c'est pas un syndicat ils sont combien ils sont 3 non ils sont 5 je dirais 5 j'ai en tête 5 personnes tu connais pas 6 agents du despidil qui qui pourraient te rendre un petit service ils rentrent dans le syndicat et ils nous font une demande de distorsion ben alors alors tommy tommy si tu veux t'avoir je la ne joue pas je la ne joue pas je je serais capable je je t'en trouve 6 en 3 en 3 minutes je pense que elle appelle elle appelle un ou deux lieutenants je pense une lieutenants j'appelle j'appelle non non mais là je te dis j'ai un deux trois quatre cinq voilà j'étais 6 7 j'en ai 7 j'en ai 7 qui sont très amis avec moi et qui accepterait grand volontiers de faire ça ça te va bah nickel allez putain discussion close voilà ciao matrax en fait c'est que leur truc ça n'avait ni queue ni tête aucun sens littéralement aucun fucking sens aucun sens c'est ça j'ai eu le téléphone le yo man c'est ouais yo man yo man excusez moi je vais du coup je suis pas sûr oui ok et du coup c'est pour ces collocataires de chez laris qui n'a pas payé sa taxe d'habitation et sauf qu'ils ont aucune nouvelle de lui et que le comment dire ils n'ont aucune nouvelle de lui par message ou quoi que ce soit et même par mail pas du tout à la voix donc ils demandaient comment ça se passait la saisie etc et ça se verra mais je veux dire c'est dans l'idée ça sera trois mois quoi que tant qu'on n'a pas de décès ou de d'arrestation à longue durée par les l'immigration les fédéraux le spi est-ce que je vais faire comprendre jeudi chez les stations d'habitoir c'est demain donc que demain l'appartement il saisit lui demain plus vite tout est ce que je lui ai dit un trois mois et tout et il dit après est ce qu'il ya une possibilité que je rachète l'appartement s'il est saisie je suis d'entre eux oui c'est qu'il est revendu oui c'est une nouvelle est ce qu'il pouvait prioritaire il peut rester dans le coin quoi plusieurs centaines c'est quand même con qu'un type débarque comme ça c'est celui que je veux c'est celui-là alors qu'il y en a 15 autour que ce soit le même ouais je suis pas sûr qu'il y en a 15 autour oui mais bon de là c'est oui mais imagine imagine secours c'est où ça c'est où l'imagination c'est une maison des canaux donc forcément ça va partir que ce soit un agent du spi ou quelqu'un qui a envie d'être tranquille au bord je sais pas si chez nariz c'est un agent du spi non c'est un ancien médecin je crois et un ancien mécanon ou mécanon actualement maintenant je peux te dire je peux te dire un truc est ce que c'est un chez nariz je me souviens qu'il a été médecin il a un casier il a un casier t'as reçu tous les casiers de toutes les personnes ah oui si j'ai le numéro de téléphone c'est qu'il a cassé ah oui oui j'ai envoyé une liste et je lui ai demandé le numéro de téléphone de cette liste il m'a dit je vous donne ce que j'ai de répertorié en casier oui oui mais en gros on est dans l'idée c'est en gros il n'y aura pas il n'y aura pas de saisie de son logement avant avant trois mois bon ça passe au notre gouvernement qu'il y aura c'est ce que je l'ai dit ok bon sacré soirée bordel je pense que je vais aller me coucher moi mais du coup je vais rédiger le texte mais dans l'idée ça paraît le goût de tout le monde ça donc 40 45 et 50% pour les trois taux d'imposition pas de nouveau une possibilité de un nouvel article sur les taux ou une mention pour dire que le gouvernement se réserve le droit de placer un pourcentage spécifique aux entreprises en nécessité ok ok et donc weasel on accorderait weasel donc les 30% légalement je vois qui sont donc pour l'instant un accord tacite entre le gouvernement et weasel bien sûr et là ça serait entré pérennisé dans la loi ok ça va il y aurait l'arrivée de la boisson uniquement dans les dépenses déductibles ok ce qui est déjà une première étape on va dire bah c'est surtout que c'est les produits qui sont vendus par les entreprises pour l'instant la nourriture c'est séparé par une des principales entreprises de l'île donc je préfère donner un avantage bien sûr à du coup à pewasser et à sunny que de donner un avantage en plus du coup à je sais pas c'est quoi l'entreprise qui s'occupe de la vente de hot dog et de burger mais que de leur donner un avantage à eux en plus des autres oui je vois vu que ces cons gagnent pas assez pour être payés oui alors impôts au moins une file de la tva c'est déjà pas mal ok et dans l'idée donc j'ai fait donc la fiche d'un peu la fiche de déclaration d'impôt v4 ouais qui donne donc c'est sur la semaine 18 donc en gros on arriverait à où toutes les entreprises seraient bon forcément perdantes c'est pas logique parce que du coup les primes passent côté entreprise donc forcément les comptes de l'entreprise vont prendre un peu plus mais purement les modifications qu'on a fait ça va faire baisser la plupart des entreprises ça va faire augmenter certaines par exemple plus dst gagner un peu plus le bénis aussi wizzle aussi bah c'est les entreprises de service quoi bah c'est ça donc et de l'autre côté donc le bénis perd le patron perd dix mille quinze mille pour lui dst c'est un plus quarante-sept mille donc ils sont des énormes gains sur cette semaine là forcément il y en a certains ils étaient à 188 donc ils ont fait un plus quarante-sept mille mais il y en a deux dans ce cas là qui sont du coup c'est plus quarante-sept et plus quarante-sept mille parce qu'ils ont fait du haut chiffre d'ailleurs il ya wizzle qui a moins 36 mille gb 7.5 raven moins 15 bon après ça je sais que wizzle va pas être content dans tous les cas ouais j'ai eu le téléphone tout à l'heure elle allait vraiment pas bien ouais bah au delà de toute la partie voilà fitance ou quoi que ce soit cette semaine il ya eu aucune personne du de comment dire de la rédaction non de la rédaction enfin tu vois de la direction et du coup hyper galère de gérer de gérer le quotidien etc vu qu'elle était pas là non plus et tout enfin bref je veux dire c'est que dans tous les cas elle va gueuler parce que l'entreprise gagnera un peu plus elle en tant que patronne du coup au lieu de gagner 101 mille va gagner 65 mais alors à 65 net au lieu de 101 elle peut moins les les primes mais c'est gbc wizzle c'est la seule à mettre leurs primes directement dessus du coup sur la semaine 18 il ya eu combien de primes il ya eu 32 800 donc au final la paye c'était elle a pris 65 mille de pays ah oui au final donc là elle est à 65 mille donc elle gagne autant bon elle perd rien quoi oui bon elle perd rien en fait c'est si elle reste qui restait à elle c'était 69 mille 174 ok et elle a pris 65 mille ok mais euh mais c'est sûr qu'elle va gueuler dans tous les cas on pourra pas faire un truc parfait qui va respecter je vais pas m'amuser à faire en sorte que wizzle puisse gérer son taux d'imposition comme il le souhaite parce que si je le fais pour un je le fais pour tous ouais et je vais pas m'amuser à faire des lois spécifiques pour l'un parce que du coup bah et puis surtout on leur permet déjà d'avoir les 30% c'est ça on leur permet déjà d'avoir un taux d'imposition plus bas et encore on pourrait le négocier peut-être un peu plus bas que les 30 alors négocier plus bas vu qu'on a baissé les gens oui et on peut se dire euh nous on on a pas bougé euh on pourrait même pour euh euh wizzle euh wizzle wizzle ah tiens c'est là moi hop ce qui change un peu de récap Wiesel gagne 14 000 et elle, elle perd 25 000 au lieu de 35 000 donc elle est gagnante au final au final elle est gagnante de 10 000 elle gagne 10 000 de plus c'est ça, elle gagne 10 000 de plus à la semaine et l'entreprise gagne 14 000 moins les trucs donc elle perd elle perd c'était sur cette semaine là elle avait 32 800 primes donc l'entreprise elle a gagné 50 000 moins les 32 800 elle a gagné 17 000 l'entreprise ok sur cette semaine là avant elle avait 36 000 en termes d'entreprise ah oui donc elle gagne plus même en étant à 30% là j'ai fait une connerie je l'avais mis à 40 du coup comme les autres mais même si on réfléchit à renégocier son taux à 25 même tout le monde descend d'un cran 25% on gagne bon on perd 20 000 mais en soit du coup en termes de patron elle gagne 80 000 et l'entreprise gagne plus 18 000 donc elle a 54 000 donc elle gagne 20 l'entreprise gagne 21 000 en soit qu'on soit 30 si elle gueule pas trop on peut laisser 30 si elle gueule beaucoup on peut négocier jusqu'à 25% et on sera toujours positif en termes de sur cette semaine là après il faut prendre une moyenne sur plusieurs semaines c'est ça je voudrais l'avoir demain normalement et en soit il manque du coup GBSF le reste on a on arrivera à trouver les infos et sinon on prend semaine 16, 17, 16 16, 17, 18 et on voit un peu une moyenne des trois ok et on voit ce que ça donne mais je pense que ça pourrait être pas mal ce calcul là pourrait être plutôt pas mal mais écoute bon allez moi je vais y coucher yes je propose toi bien merci tu te rends compte il y aurait une autre entreprise on aurait dépassé plus de 2 millions oui tu aurais été là il y a une des stis on fait un record on voit c'est 548 il y a plus d'un million 5 de serre imagine 150 000 comptés en vente d'entreprise oui il prend combien lui là le patron sur cette semaine là tu le vois en soi il voit beaucoup je pense le dst semaine 19 il se prend 295 000 il prend pas beaucoup il prend au moins 200 000 il prend beaucoup et l'entreprise t'as vu ce qu'elle prend 210 ah oui ça c'est sûr l'entreprise prend 210 là si je le fais sur la semaine 19 je pense que mon truc il va péter dans tous les sens et c'est pour ça que je veux prendre la semaine 19 en passant il faut que j'attende que tout le monde déclare pour pouvoir avoir un suivi cohérent mais dès qu'on a toutes les fiches définitives je fais une petite moyenne sur les 4 semaines là et puis qu'on envoie ça à valider dans la semaine c'est pas mal comme ça derrière on pourrait faire un petit coucou à l'ISF et faire un combo gagnant ouais et des chialeurs en plus j'adore ma vie ouais ouais non mais bon certains ils aiment ça ils vont venir casser les coups alors qu'ils sont pas concernés mais je suis sûr et certain ils seraient capables les principales concernées ils sont au courant et je sais pas Théobaldo m'a dit qu'il y avait plusieurs patrons qui en avaient discuté j'ai essayé de me renseigner pour voir si c'est plusieurs c'est deux ou si c'est une majorité ouais parce que si c'est une si c'est une grande majorité j'ai quand même respecté la proposition qu'ils ont fait de calcul ouais parce que les taux d'imposition c'est proposé par Théobaldo oui je sais et du coup le supposé groupe de patrons qui en a discuté ouais après je sais pas qui c'est je peux poser la question mais je vais me renseigner un peu ça marche ça marche je voudrais en parler peut-être je sais pas si t'as eu Vicky du coup pour en parler avec Pissoisseur parce que du coup c'est Mathias c'est comme Diego comme Diego etc faut que je leur en parle ça marche mais il faut toujours faire ces petits trucs ok ok ça marche ça marche bon allez file te coucher toi oui je discutais allez à la bonne nuit la bonne nuit tu repars quand ? demain soir ? non demain matin jusqu'à samedi je vais faire assez assez complet parce que j'ai pas envie de te laisser partir sans qu'on ait pu discuter la chose qui me dérangeait le plus sur ce que tu m'as annoncé c'est c'est pas le fait que t'as eu quelqu'un d'autre c'est le fait que tu m'ailles toujours annoncer que t'aimes les autres mais de différentes manières mais qu'au final ce soit pas vraiment le cas que c'est que tu l'aimes autant que et de la même manière que que tu m'aimes moi c'est pas comme ça que je le vois mais je comprends ce que tu veux dire je considère pas l'aimer autant ou de la même manière que toi c'est surtout ça qui m'a le plus dérangé je comprends ça j'ai jamais été j'ai jamais été contre que que tu aimes d'autres personnes mais c'est le fait que que tu qui déranges le plus si pour moi c'est que tu aies des relations qui est la même symbolique que la nôtre du même type je vois je vois je vois l'idée c'est pas d'avoir et de demander surtout deux relations parfaitement similaires distinctes je vous préfère je sais pas c'est pas mon but c'est pas de faire ça mon but c'est d'être avec toi de construire des choses avec toi ce que j'ai écrit dans ma lettre c'est vrai c'est juste qu'en ce moment cette personne me touche aussi le coeur d'une certaine façon mais je compte pas m'installer je compte pas créer des choses avec lui l'autre jour je sais pas si tu te souviens je t'ai dit j'ai fait mes choix j'ai souvié d'être avec toi alors encore une fois l'autre jour je n'avais pas en tête que j'avais autant de sentiments pour cette personne je vraiment je t'ai pas menti sur le moment je pensais pas vraiment pas ou je voulais pas le comprendre ou je voulais pas le savoir moi-même j'en ai aucune idée peut-être que je me volais la face je ne sais pas et je suis désolée pour ça mais je te l'ai j'ai fait des choix et des choix qui me sont moi à mon coeur c'est pas des choix réfléchis c'est des choix d'instinct et nous deux ça a toujours été ça et la deuxième chose principalement je l'ai déjà dit c'est que je me projette très vite très loin dans quel sens je me projettais tous les deux très loin dans le futur tu m'en avais déjà parlé c'est quoi tu veux qu'on s'achète une maison sur la côte ouest avec un chien et des petits-enfants je me voyais tous les deux fonder une famille pour toi ça serait impossible avec ce que je suis ça te ressemblerait pas tu es tellement indépendante et libre que ça t'irait pas ça dépend des conditions dans toute relation il y a des conditions il y a encore quelques mois je me refusais de vivre ne serait-ce qu'avec une personne je refusais d'être en couple de 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 m'installer quelque part avec quelqu'un ça a été des très longues discussions avec Emilio très longues parce que lui il n'arrivait que de ça j'ai pris le temps d'encaisser et on a eu des conditions la condition numéro une c'était que j'ai toujours eu les clés d'appartement de mes amis et que si un soir je n'allais pas très bien je lui écrivais et je lui disais je vais dormir chez un tel il ne m'attend pas parce que je sens que je ne peux pas je n'ai pas envie de vivre ou quoi que ce soit et il a accepté et lui aussi avait ses conditions ses conditions étant comment dire que tous les soirs on est à un moment tous les deux en gros qu'on puisse se voir un minimum 30 minutes par jour t'imagines bien c'était compliqué avec comment il était comment j'étais mais j'ai accepté on trouvait toujours un moment pour se voir quand on a évoqué ça tous les deux c'était rapide toi et moi d'évoquer le fait que tu veuilles bien m'accueillir chez toi j'ai mis un peu de temps je t'ai demandé juste quelques jours mais depuis je n'ai jamais eu et ressenti besoin de dormir ailleurs jamais donc il y a des choses qui évoluent dans ma vie dans mes choix tout n'est pas fiché et tout peut s'adapter parce que là on ne parle pas d'amour on parle de vie quotidienne on ne parle pas de sentiments on parle de réalité de choix tu vois ce que je veux dire ? ouais je ne suis pas en train de te dire Marion ou demain ce que je suis en train de te dire c'est exactement ce que j'ai écrit dans ma lettre avec toi j'en trouverai un avenir un vrai je ne sais pas dans quelles conditions mais j'en entrevois en tout cas je suis très content que tu me dises je ne sais pas comment faire pour te prouver tout en restant moi-même à quel point je t'aime je ne sais pas je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire je j'apprends à accepter qui je suis et c'est dur on est jeune on se découvre encore un peu et je sais que j'ai un grand coeur et je 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 j'arrive pas à le stopper et je voudrais bien le stopper je t'assure que si je pouvais être plus simple je préférerais ça serait plus facile vraiment plus facile pour moi comme pour toi j'aimerais ne pas te faire souffrir mais la réalité elle est là l'autre réalité c'est qu'à chaque fois que je te vois j'ai tout mon monde qui s'illumine tout tout et ça je n'ai pas envie de le lâcher je suis tellement orgueilleuse que je n'ai pas envie de le lâcher c'était pas si beau c'est un peu comme le nez qui joue de la figure c'est essentiel c'était pas là c'est pas la même chose c'est différent c'est bizarre c'est tout pareil il y a de Voldemort il est bizarre parce qu'il a pas le nez on est d'accord c'est chelou oui ce que ce que je demande beaucoup j'ai bien conscience et j'aimerais que toi aussi tu puisses demander pour que tu sois à l'aise surtout et je comprendrais qu'il y ait des choses que tu aies demandé la seule chose que je réclame c'est qu'on puisse vraiment discuter de ce qu'on ressent quand il y a quelque chose qui va pas et qu'on se le verbalise tu vois ce que je veux dire chat c'est pas ok pour moi ok on voit comment on peut faire si on arrive à trouver une balance entre toi qui accepte cette part de moi et moi qui comprends que tu as aussi besoin non seulement d'être rassurée parce que c'est normal mais aussi d'avoir un cadre dans lequel tu te sens épanouie peut-être qu'on y arrivera non ? c'est totalement mon moment orgueilleuse et qui t'aime qui te demande ça voilà ça la seule chose que je te demande c'est j'ai pas envie d'entendre parler de lui ok t'en entendrais pas parler je comprends moi je vois moi je t'en vais je comprends comment on peut parler d'une mieux je me porte ok ça sera fait je lui dirai dans un cadre professionnel même si je serai je serai avec mais on est en dehors de ça je te l'imposerai jamais je te l'imposerai jamais merci Merci. On rentre ? On rentre. Je sais que t'es fatigué. Oui. Donc t'as besoin de te reposer avant de prendre la viande avant. Laisse-moi t'embrasser si tu veux. Je t'aime. Je t'aime. Il y a qui t'aime plus. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime mais tu... Non. T'as même pas idée à quel point j'ai... Une aura là, comme ça. Comme ça. Le bonheur autour de toi. Autour de nous. Autour de nous. Allez, on rentre. On se l'a dit plein de fois mais à deux on est plus fort. À deux on est plus fort. Personne a du mal là. Et tu me le montres. Non. Donc, je Military. On est mieux. Question. On est plus tard t primarily. Une dernière fois. On est plus tard surtout. ... 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